Le cancer n'est pas une maladie héréditaire. Générique. Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Science Te Parle. C'est Paul Emmanuel, je suis post-doctorat en biologie. Et aujourd'hui, je vais recevoir un invité, Mickaël, qui est également post-doctorat en biologie. Vous le savez, sur la chaîne La Science Te Parle, on parle de science, du monde de la recherche. Et c'est exactement ce dont on va parler avec Mickaël, du monde de la recherche, de pourquoi est-ce qu'il fait tel post-doc, de qu'est-ce qu'il voit dans le monde de la recherche, qu'est-ce qui lui plaît, sa passion de la recherche, etc. Mais Mickaël a quelque chose en plus, c'est qu'il est également vidéaste, et il fait des vidéos sur YouTube de biologie, de vulgarisation de biologie. Nous allons parler donc, au final, de sa chaîne. Donc il y aura plusieurs étapes dans l'entretien. D'abord, le monde de la recherche et comment il le voit lui, et puis son parcours. Et enfin, sa chaîne. Donc j'espère que cela vous plaira. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne La Science Te Parle, activer la petite cloche et mettre en commentaire ce que vous pensez de la discussion, notamment tout ce qui concerne le monde de la recherche. Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'on dit ? Je vous remercie d'écouter cet entretien. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Le système immunitaire est quelque chose d'extrêmement complexe, qui fait intervenir un très grand nombre de cellules différentes. Mais on va essayer de simplifier tout ça. Quand on parle du système immunitaire, on parle souvent des anticorps. Mais vous allez voir que c'est loin d'être la seule chose qui est très importante dans le système immunitaire. Il existe deux types d'immunité. L'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée est celle qui va réagir rapidement à une infection. On va s'intéresser ici à deux types cellulaires très importants. Salut. Alors la première question, bien sûr, pour les gens qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, au niveau personnel et recherche surtout ? Oui, alors je m'appelle Mickaël Ruff. Je suis post-doctorant, chercheur post-doctorant. Donc j'ai fait... Tu veux que je raconte mon parcours un peu ? Un peu, oui, brièvement, oui. Donc en gros, j'ai fait une licence à Nantes. Après, je suis parti faire un master sur Paris. Et ensuite, j'ai fait une thèse, dont on en reparlera peut-être un petit peu après, à Rennes. Et puis là, ça fait quatre ans que je suis à Nice pour mon post-doctorat. Le climat doit un peu te changer de Rennes et de Paris. Oui, alors tu sais que le mois d'avril, la ville qui a été le moins ensoleillée, apparemment, c'est Nice. Ce qui doit être excessivement rare. Excessivement rare, oui. Pas de chance d'aller pour le post-doctorat, là. Comment tu as fait pour... Une petite question avant qu'on parle de tes sujets, etc. Comment tu as fait pour choisir ton sujet de thèse et ensuite ton sujet de doctorat ? Est-ce que tu avais une destination de ville précise ou est-ce que c'est vraiment le sujet ou le labo qui t'a plu ? Non, non, en fait, oui, le sujet me plaisait, évidemment. Après, j'ai eu deux possibilités de thèse. J'ai passé, en fait, les concours pour avoir une bourse avec deux labos différents. Un à Paris, un à Rennes. Et puis, bon, en fait, j'ai eu les deux. Et donc, j'ai choisi le sujet qui m'intéressait le plus. Voilà, c'est juste ça. Et après, pour le post-doctorat, c'est aussi le sujet ou l'équipe qui t'a intéressé aussi ? Ouais, voilà, pareil. Même chose. Les deux sont importants, le sujet et puis l'équipe. D'accord. Alors, je vais te poser une question. C'est une interrogation personnelle. Et tu es... Juste prends deux, trois secondes pour réfléchir. J'étais avec le docteur Alexander Samuel il y a deux, trois soirs. On a parlé de recherche, on a parlé de sujet de recherche. Et il me disait, donc lui, il a fait une thèse aussi, il me disait que souvent, les gens choisissaient, ce qu'il a vu, le sujet de recherche en fonction des possibilités de publication derrière. Et que souvent, les étudiants n'entraient pas à fond dans le sujet. Et certains finissaient un peu malheureux, en fait, du sujet qu'ils avaient choisi parce que souvent, on pensait à la carrière et puis à la possibilité de publication derrière. Est-ce que tu vois un peu ça dans ton entourage ou est-ce que tu as l'impression que tout le monde aime son sujet vraiment à fond dedans ? Je pense que non, moi, je n'ai pas cette vision-là. C'est plutôt, en général, le sujet qu'on a, on l'aime, en fait. C'est notre bébé, on dit ça en thèse. Donc, non, on se l'approprie et puis en général, on l'aime. Voilà. Donc, moi, le sujet me plaisait à la base, donc je n'ai pas été surpris. Mais après, oui, je sais qu'il y a pas mal de... Plus ou moins tout le monde choisit quand même en fonction... Et surtout en post-doc, plus qu'en thèse, on choisit en fonction de si on pense qu'on peut publier bien et vite. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie des... C'est sûrement ce qui est le plus important pour la plupart des gens. Le post-doctorat, oui, tu as raison de dire que c'est vrai qu'on va essayer de voir qu'on puisse publier bien et vite. J'aimerais que tu définisses le mot vite. Alors, je pose la question par rapport à ce qui s'est passé, tu sais, avec Raoult et l'hydroxychloroquine, où il y avait des publications qui sortaient tous les trois matins. On a dit Raoult, il fait peut-être une publication tous les trois jours. Pour toi, en moyenne, combien de temps on met pour avoir un bon article correct ? Je ne sais pas combien de temps il faut, je ne sais pas. Il faut de plus en plus de temps, ça, c'est sûr. C'est-à-dire que maintenant, pour faire une thèse en trois ans, c'est compliqué. Moi, je l'ai passé en 2015, c'était déjà rare, les personnes qui le faisaient en trois ans. Donc, on a le choix entre publier moins bien et plus vite, ou alors passer plus de temps. En fait, ça dépend des publications et ça dépend de l'équipe. Si tu veux faire un Nature, c'est sûr que ça prend du temps. Ça prend du temps et ça en prend de plus en plus et ça va en prendre de plus en plus, je pense. Oui, ça va certainement, comme tu dis, en prendre de plus en plus. Rapidement, ça veut dire que si tu commences quelque chose qui est déjà en cours, ça peut être deux ans. Mais il faut que ce soit déjà bien avancé. Ça peut être sept ans aussi, ça peut prendre sept ans. C'est vrai, ça peut être long, mais je posais la question parce que c'est vrai que sur les sujets d'hydroxychloroquine, on a vu des gens qui publiaient très vite, notamment l'équipe de Raoult. Et beaucoup de gens se sont dit, en fait, en recherche, ils peuvent publier très vite un peu n'importe quoi. Donc, il faut aussi rappeler aux gens que la publication, c'est quelque chose d'important et que ça prend du temps aussi. Alors, il y a aussi des domaines, des choses qui sont plus ou moins urgentes. Quand tu prends l'exemple de Raoult, c'est différent puisque ce n'est pas des études de sciences, c'est plutôt des traitements de patients, etc. C'est des études cliniques. Et puis là, c'était fait dans l'urgence, quoi. Donc, c'est un petit peu différent. Mais c'était bien fait dans l'urgence. Voilà, il y a certains... Moi, je sais qu'il y a certains domaines, il y avait des thésards, ils en publiaient quatre ou cinq dans leur thèse. Mais ce n'est pas... Ça dépend des domaines. Ce n'est pas forcément les mêmes sciences expérimentales, etc. En parlant de domaines, est-ce que tu as envie de nous dire sur quel domaine tu travailles ? Pas le sujet précis, forcément, mais dans quel domaine tu es ? Oui, alors, actuellement, je travaille sur le micro-environnement tumoral et la matrice extracellulaire. Tu peux me rappeler à qui s'adresse cette vidéo ? À tout le monde. Donc, des gens qui s'intéressent à la science et d'autres qui sont peut-être un peu plus perdus. Je suis tous dans mon coude, je suis tout seul, c'est l'habitude. Oui, donc, en fait, ça fait des années et des années qu'on étudie le cancer. Et puis, on s'est toujours focalisé sur la cellule tumorale. Parce que c'est elle qui a des mutations génétiques, c'est elle qui est anormale à la base. Et en fait, on se rend compte que peut-être qu'on n'aurait pas dû s'intéresser autant à cellules tumorales parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'on appelle le micro-environnement. Donc, quelque chose de facile à expliquer, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, il est en interaction avec les cellules tumorales. Et puis, il y a d'autres cellules comme celles que j'étudie qui sont les fibroblastes. Donc, ces fibroblastes, c'est des cellules, pour les définir facilement, c'est des cellules, par exemple, qui permettent la cicatrisation. Donc, quand on a une cicatrice blanche, c'est parce que les fibroblastes sécrètent ce qu'on appelle de la matrice extracellulaire. Et donc, ça, c'est ce qui se passe dans la cicatrisation. Mais dans les tumeurs, il y en a aussi. Et, en fait, elles jouent des rôles très, très importants dans toutes les étapes de la progression tumorale. Notamment, en fabriquant cette fameuse matrice extracellulaire. Donc, moi, j'étudie l'interaction entre ces fibroblastes et les cellules tumorales. Comment les cellules tumorales vont, entre guillemets, pirater les fibroblastes pour s'en servir, pour, soit pour proliférer, soit pour migrer dans d'autres organes, soit pour, voilà, soit pour, par exemple, comment on dit, en français, supprimer le système immunitaire. Voilà, des choses comme ça. Et quels modèles tu utilises ? Ce sont des modèles seulement cellulaires ou tu as aussi des modèles animaux pour étudier ce genre de choses ? Nous, on ne fait que cellules. On a des collaborations éventuellement avec d'autres équipes pour ce qui est des souris. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire quelques techniques que tu utilises ? C'est vrai que sur cette chaîne, on s'intéresse aussi aux techniques qui peuvent être utilisées en laboratoire. Comme la PCR, tout le monde connaît ça. Comme la PCR que tout le monde a connue. Donc oui, PCR, ça fait partie des techniques. Nous, ce qu'on fait d'un petit peu original, c'est qu'on fait des co-cultures. C'est-à-dire qu'on met justement l'essai tumorale et qu'on mixe avec les fibroblastes pour voir ce qui se passe entre ces deux cellules. Alors, on a plusieurs systèmes. Il y a un système dans lequel on les mixe directement, ce qui fait qu'elles sont en contact. Et on a un autre système où ils sont séparés par une membrane, ce qui fait qu'ils ne peuvent communiquer que par des molécules qui sont solubles, donc à distance. Donc on a ces deux systèmes qui nous permettent de différencier les effets proches, qu'on appelle juxtacrides, ou de contact, et les effets à distance. Voilà, avec ces deux systèmes-là. Et ensuite, en termes d'analyse, on a ce que je disais PCR, on fait aussi Western Blot pour analyser les quantités de protéines, ou alors l'état de la protéine, si on parle de phosphorylation, par exemple. Et on fait beaucoup d'immunofluorescence, donc microscopie. Donc ça, c'est très bien la microscopie parce que ça permet de... Dans notre cas, comme c'est une co-culture, ça nous permet de voir quel type de cellule fait quoi par rapport à l'autre. Et lorsque tu parles du micro-environnement, je pense, moi, à la thérapeutique, je travaille dans un CHUV, dans un hôpital. Est-ce qu'il peut y avoir de la thérapeutique directement derrière, ou comment est-ce que tu vois l'utilisation de tes recherches après par la médecine ? Ah oui, il peut y avoir des cibles thérapeutiques nouvelles, parce que forcément, si on cible quelque chose qui va peut-être tuer les cellules tumorales, par exemple, mais qui va en même temps tuer le système immunitaire, finalement, on se retrouve avec un effet qui se compense et puis ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Et à force de comprendre un peu tout ce qui se passe autour des cellules tumorales, on commence à comprendre pourquoi ce qu'on a essayé ne marchait pas. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais dans le principe, c'est ça. Et donc, oui, si les fibroblastes peuvent être une cible, on peut être aussi plus précis, par exemple, en se disant, on bloque cette interaction spécifique entre les cellules tumorales et les fibroblastes. Ça, ça peut être utilisé dans tous les types de cancers ou que dans certains types de cancers plus particuliers ? Potentiellement, dans tous les cancers. Après, ça pourrait être différent dans des cancers, ça pourrait être opposé même. C'est-à-dire qu'il y a des cancers pour lesquels ça pourrait être bénéfique et d'autres, pas. Mais c'est vrai que là, ce qui est en vogue en ce moment dans les traitements anti-tumoraux, c'est l'immunothérapie. Ça, c'est clair, c'est jouer sur le système immunitaire pour que le système immunitaire réapprenne en quelque sorte à tuer les cellules tumorales. Parce que ça, c'est quelque chose de naturel. Le système immunitaire, il est là pour tuer les cellules pas normales, infectées ou pas normales. Sauf que les cellules tumorales, elles ont plein de nouveaux mécanismes qui font que le système immunitaire, il ne va plus être capable de les tuer. Donc, c'est sur ça que joue l'immunothérapie. Et clairement, c'est en train de... Les mêmes traitements sont en train d'être utilisés pour différents cancers de différents organes. Il y en a sur lesquels ça ne marche pas encore, mais on ne sait pas forcément pourquoi, mais voilà, c'est ça. Lorsque tu dis être utilisé, c'est chez les animaux ou il y a quelques essais qui sont en train d'être faits chez les humains ? Ah non, l'immunothérapie, ça y est, la première, elle est depuis 2011. En fait, c'est un anticorps qui... En fait, les lymphocytes T, ce sont les cellules qui tuent les cellules tumorales, pour faire très très simple. Sauf que, dans les tumeurs, en fait, les lymphocytes T, ils sont inactivés. Et donc, l'anticorps, en fait, il va lever l'inactivation. Donc, il va le rendre de nouveau actif contre les cellules tumorales. Et donc là, oui, la première, c'était 2011 et puis, il y en a peut-être une trentaine, une trentaine de différentes aujourd'hui. Et ça marche très 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 bien. Donc, ça ne marche pas encore assez bien. Mais c'est clairement... Enfin, quand on parle chimiothérapie, radiothérapie, et puis maintenant, c'est immunothérapie. Donc, c'est-à-dire, c'est en train de supplanter la chimiothérapie et la radiothérapie ? Non, pour l'instant, pas encore. Mais ça ne remplace pas, en fait. Ça marche bien, des fois, quand on met les deux, des choses comme ça. C'est les deux, l'un après l'autre, l'un en même temps. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être plus ou moins testées. Et en fait, on se rend compte d'ailleurs que la chimiothérapie, ça agit aussi sur le système immunitaire, d'ailleurs. Donc, en quelque sorte, c'est une immunothérapie. Ça, c'est bien de savoir. Je vois que tu parles de recherche vraiment à des patients, là, enfin, aussi sur ton sujet thèse. Je posais aussi ces questions parce que je ne connais pas bien de la biologie du cancer. Je suis en endocrinologie, physiologie, donc ça permet aussi à d'autres personnes qui connaissent moins la science d'avoir des réponses, tu vois, un peu plus claires sur le sujet, de mieux comprendre un peu les enjeux thérapeutiques. Et c'est vrai que tu donnes envie de t'écouter quand tu parles de ton sujet de recherche, là. Et la question, bien sûr, qui se pose, c'est la recherche, c'est une passion. La passion, ça naît souvent jeune. Est-ce que chez toi, elle est née jeune ou comment est née ta passion pour la recherche et ta volonté de devenir chercheur ? Pas du tout. Moi, j'ai commencé. Moi, je voulais être vétérinaire. D'accord. Voilà. Donc, j'ai commencé. Après le bac, je n'ai pas eu des bonnes notes au bac. Donc, je n'ai pas pu rentrer en prépa. C'est une prépa pour être véto. Derrière, je suis allé à la fac parce que j'aimais bien la biologie et qu'on pouvait rentrer dans une classe préparatoire pour être véto l'année suivante. Sauf que je n'ai pas eu les notes suffisamment hautes non plus en première année. Alors, ce n'est pas parce que je suis mauvais que j'ai fait chercheur. C'est pour la sélection sauf que je n'ai pas été dans la classe. Mais en fait, je crois que je n'avais plus trop envie de le faire. Aujourd'hui, si tu me demandes est-ce que ça t'aurait plu d'être vétérinaire, certainement pas. Mais comme je suis tombé par chance dans un domaine qui me plaisait vachement, j'ai continué. Et puis, quand je suis arrivé en licence, j'ai dit tiens, je vais faire de la recherche. En L3, je me suis dit je vais faire une thèse. j'étais même passé au-dessus du master. Je savais déjà que je voulais faire une thèse en L3. J'ai fait un stage en L3, ça m'a conforté dans l'idée. Je me souviens quand j'ai commencé l'université, on avait un professeur qui nous avait demandé on était en amphithéâtre. Moi, j'étais sur Montpellier. On était, je ne sais pas, 400 ou 500 dans l'amphithéâtre. Et on est en première année, on est les premiers jours et il y a un des professeurs qui nous dit qui c'est qui veut faire une thèse dans cet amphithéâtre. Il y a cinq ou six mains qui se lèvent. Je te dis, tu vois, la proportion déjà de première année de gens qui veulent faire la thèse était assez faible. Et c'est vrai que les études, ça va te donner envie de continuer dans un domaine ou au contraire te dégoûter du domaine. Et c'est vrai que la vocation peut n'être plus tard. Et c'est intéressant ton parcours parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, on peut se dire qu'on peut changer de voie. Tu voulais faire vétérinaire et puis tu as fait de la recherche. Moi, pour mon parcours, après le bac, j'ai réussi à rentrer en prépa, mais moi, je voulais faire de la physique. Donc, je suis rentré en PCSI. J'ai raté pas mal de concours. Et donc, je suis parti en médecine, que j'ai raté médecine. Et donc, je suis parti en biologie. Et en fait, la biologie m'a plu. C'est quand même mauvais signe. Si on rate tout avant d'aller en biologie, c'est peut-être pas bon signe. Oui, alors, je ne sais pas si il faut voir le truc comme ça. Je crois qu'il y a des concours qui sont aussi difficiles. C'est vrai que pour rentrer en prépa, il faut avoir le dossier et puis après, il y a les concours à passer. Lorsqu'on est en médecine, il y a aussi le concours et c'est pareil pour toi. Quand tu voulais rentrer en prépa à partir de l'université, c'est aussi sur dossier, sur examen. Donc, c'est parfois un peu difficile. Mais comme tu dis, il ne faut pas dire que tous les chercheurs sont des gens qui ont raté les premières années d'études. ou qui ont raté médecine et qui vont se mettre à faire de la recherche et de la biologie derrière. Ce sont des gens qui sont souvent motivés parce que déjà, le domaine médical leur plaisait au début et qui font de bons chercheurs. Donc, la recherche, la recherche, oui, le talent de la recherche peut venir un peu plus tard. Mais toi, tu parles de ton stage. Qu'est-ce qui t'avait plu exactement dans ce stage de L3 ? Oula, c'était il y a longtemps ça. Non, ben, faire des expériences. J'aimais bien faire des expériences, analyser le résultat. À l'époque, c'était juste ça. Je ne faisais pas trop de biblio. Sur ce stage, c'était un stage volontaire en plus. À l'époque, on n'était pas obligé de le faire. Donc, non, c'est juste, voilà, il y avait une bonne ambiance dans l'équipe, il y avait des expériences, c'était sympa d'apprendre des choses et puis d'avoir des résultats. Oui, le bench et l'équipe, est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le bench et l'équipe qui te plaît ou est-ce que la biblio aussi t'intéresse imaginer des projets, voir comment ça peut évoluer ? Oui. Moi, j'aime bien faire les deux mais j'ai besoin de faire les deux, par contre. J'ai du mal à me concentrer pendant dix heures sur une journée sur faire de la biblio. J'aime bien avoir un peu des deux. Alors, je ne peux faire que des manips, ça, ça peut arriver. mais j'aime bien faire les deux et puis quand les manips ne marchent pas, ce qui arrive quand même assez souvent, ça fait du bien de lire aussi des trucs de scientifiques qui ont fait des expériences qui marchent puisque ce qui est publié, c'est ce qui a marché de toute façon. et puis ça donne surtout, ça donne des idées et puis ça aide à comprendre et à savoir où on va dans notre projet. Et ça, c'est important, c'est vrai. Tu parles d'expériences qui marchent et qui ne marchent pas et tu dis quelque chose d'important, tu dis ce qui est publié en général, ce sont des choses qui marchent. Est-ce que tu ne trouves pas de dommage, et ça, c'est une question qu'on se pose, je pense à peu près tous, que des résultats négatifs aussi puissent très difficilement être publiés ? Ça permettrait à d'autres chercheurs de ne pas perdre leur temps non plus à tester des choses qui n'ont pas marché chez d'autres. Alors, je n'ai pas trop réfléchi. Bon, ça, c'est une vieille idée, cette histoire. Je ne sais plus quel scientifique très connu avait dit que c'était dommage de ne pas publier ce qui ne marchait pas. Je dirais, le problème, c'est pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que c'est technique ? En général, c'est technique, finalement. Donc, c'est difficile. Des fois, on ne sait pas quelle erreur on a faite ou alors juste... En fait, ça dépend de ce qu'on veut dire par ça ne marche pas. C'est ce que... En fait, soit ça ne marche pas parce que c'est une erreur technique, soit ça ne marche pas parce que ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est juste qu'il n'y a pas d'effet dans ce qu'on recherche. Donc, c'est plutôt ça dont tu parles, je pense. Oui, c'est ça. C'est des résultats pour lesquels on a testé une hypothèse qui s'est révélée fausse et c'est vrai que ça serait bien de publier parce que moi, j'ai peut-être fait des choses que d'autres ont déjà fait et que ça ne marchait déjà pas. C'était déjà pas une hypothèse qui était correcte parce que ça, ça arrive souvent. Oui, ça arrive souvent et ça permet de ne pas perdre son temps. Plus one commence à être ouvert de plus en plus aux résultats négatifs. C'est-à-dire, par exemple, si on a en pharmacologie des molécules qui ne fonctionnent pas sur telle cible, etc., et c'est important de le fermer. Après, le problème de publier des résultats négatifs, c'est, en fait, une publication, c'est quand même une histoire. C'est quelque chose qui a un début, une logique, une fin. Donc, ça demande du travail quoi qu'il arrive. même une petite publication, ça demande pas mal de travail. Ça veut dire que ça te demanderait beaucoup de travail pour publier quelque chose qui ne fait pas tellement avancer la science. Est-ce que tu as envie de passer autant de temps à faire ça ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas le temps de faire ça. C'est sûr. Ça, le côté temps, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Et tu dis, ça ne fait pas avancer la science, là, je suis d'accord, mais ça lui permet de ne pas perdre de temps non plus sur certains aspects. J'ai une question à te poser qui me vient, c'est par rapport à l'interview et à l'échange que j'ai eu avec le docteur Alexander Samuel que je mettrai en ligne bientôt. Il y a peut-être des petites parties qui seront coupées, ça a duré, je pense, trois heures et demie à peu près. Après, vous voyez le popcorn. et lui, il propose pour la publication scientifique, juste, je te le donne comme ça puis tu me diras que tu en penses quelques mots. Lui, il dit qu'en fait, on perd beaucoup de temps à écrire l'introduction, le matériel, les méthodes, etc., et qu'il serait peut-être plus simple de se focaliser sur les résultats et juste de parler du matériel, méthode, des résultats et un peu l'interprétation que l'on en donne, mais sans raconter justement, comme tu dis, une histoire juste en donnant les résultats, en expliquant les techniques que l'on a fait et en donnant les résultats, en donnant une brève discussion, donc une brève interprétation et qu'on irait beaucoup plus vite dans l'écriture de publication et que ça serait sans doute plus utile que d'avoir tout le background. De plus brut un peu. Oui. Je ne sais pas. Disons que l'histoire qu'on nous raconte dans les publications, c'est un cheminement de pensée scientifique de toute façon. Donc moi, je trouve ça logique de le faire comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui peuvent être vendues entre guillemets différemment en fonction juste de la façon dont on organise les données et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à réorganiser pour que ce soit le plus logique possible, pour que ce soit accepté. C'est aussi une qualité, je pense. C'est aussi une qualité. Donc je ne saurais pas dire. Moi, le point que je trouve aussi, c'est que j'estime que les introductions, c'est très bien pour des gens qui rentrent dans le sujet, que l'on soit quelqu'un qui rentre en thèse ou quelqu'un qui rentre en post-doc et qui change complètement de sujet. On peut changer de sujet entre la thèse et le post-doc et ça permet de mieux comprendre aussi les problématiques du sujet. Alors bien sûr, il y a les revues qui le font, mais c'est vrai que l'introduction, à mon sens, ça permet, comme tu dis, une publication, c'est une histoire. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'on savait déjà ça à la base par rapport à notre publication, on a fait cette hypothèse, etc. Et je trouve que pour un étudiant ou même un post-doc qui va changer de sujet, ça lui permet vraiment de plus facilement rentrer... Et même pour un post-doc qui connaît très bien le sujet et qui a besoin qu'on lui remémore exactement ce dont on va parler parce qu'on a beau être spécialiste entre guillemets d'un sujet, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas et puis on veut savoir dans quel sens ça va aller. Et donc l'introduction, elle est très, très importante. Très, très importante. Oui, oui, c'est vrai. On veut savoir dans quel sens ça va aller. En parlant de gens qui sont intégrés dans un sujet, alors en 2020, il n'y en a pas eu beaucoup. Je voulais parler des congrès comme on parle du monde de la recherche et de la publication. Donc les congrès, on rappelle que c'est une réunion de chercheurs qui peuvent travailler sur des thématiques proches ou plus ou moins éloignées. Je dis plus ou moins éloignées quand les congrès sont trop généralistes comme, je ne sais pas, Experimental Biology où il y a un peu de tout et toi, comment tu trouves les congrès siennes filles ? Il y a certains qui voudraient améliorer ça, échanger, par exemple, faire plus de symposiums que de gros congrès où tout le monde se réunit, etc. Juste, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de congrès ? Comment tu trouves ça ? Les échanges qu'il y a entre chercheurs ? Est-ce que tu trouves ça sain ? Est-ce qu'il peut y avoir certaines polémiques qui peuvent agacer ? J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un. J'en ai fait deux gros. J'en ai fait un à New York, à Cold Spring Arbor. D'ailleurs, j'y avais rencontré, j'y avais vu soit Watson, soit Crick. C'est Watson. C'est bien. Donc, Watson, oui, celui qui a découvert avec Crick la structure tridimensionnelle de l'ADN. Et avec une dame de l'onor, c'est Suzanne, je ne me rappelle plus son nom de famille. Je ne sais pas, Watson et Crick. Oui, on dit toujours Watson et Crick, mais il y en avait un troisième. Il y en avait une troisième, une troisième. Je ne savais même pas. Il n'y a pas gagné le Nobel, mais continue sur... J'ai coupé, mais c'était juste la parenthèse sur ça. Mais continue. Donc, oui, c'était intéressant. En plus, on se retrouve à l'époque entre Thésard et Postdoc. Donc, il y a une ambiance qui est plutôt sympa. Voilà, après, c'est sûr que ce n'est pas forcément facilement accessible d'aller parler aux gens en anglais. Moi, ce n'est pas trop mon truc, je t'avoue. Surtout qu'ils ont un anglais que je ne comprends pas américain. Ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire. Mais oui, c'est super intéressant parce que, évidemment, c'est surtout pour rencontrer les gens. Ce n'est pas autant que ça pour connaître des sujets puisque pour connaître des sujets, on a les publications. Donc, oui, on a les publications qui ne sont pas encore sorties. Donc, ça, c'est intéressant. Mais c'est surtout pour rencontrer des gens qui ont fait des congrès. J'en ai fait un autre à Paris. Je crois que c'était le MBO. Là, c'était trop gros pour moi. Il y avait combien de salles ? L'amphithéâtre, il n'était plus là. Je crois que c'était au Palais des Congrès à Paris, il me semble, de mémoire. Donc, il y avait plusieurs milliers de personnes. Donc là, il y a trop de monde. Moi, je suis un peu sauvage. Je trouve que, du coup, c'est plus difficile d'aborder les gens. Je préfère les plus petits. Même Cold Spring à un bord, c'était à New York, mais c'était quand même plus petit en final. MBO, c'est too much. On va préciser une chose, c'est que d'avoir un poster ou une publication à MBO, ça veut dire qu'on est vraiment dans le top de la recherche. Parce qu'MBO, c'est quand même un des plus gros meetings qui soit. C'est un des plus prestigieux qui soit. Et avoir une présentation, ça veut dire que le travail est très, très bien. Je n'ai pas fait de présentation, moi. Attention. Ah non, tes arts qui donnent une présentation à MBO, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Non, moi, j'ai eu un poster. Déjà, un poster, c'est bien. Déjà, un poster en thèse à MBO, c'est joli. Vraiment, c'est joli. Félicitations, en tout cas. Merci. Tu vois, tu étais ici à peu près dans le rang de vision que j'ai. Maintenant, tu es bien plus haut. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, ce gars, il a bien publié, il fait de très bonnes vidéos et tout. Vraiment, le mec, il est top. Maintenant, MBO, en haut de l'échelle. Non, les posters à MBO, ce n'est pas si difficile de le faire. Je n'ai pas gagné le prix. Non, non, il y a beaucoup de posters. C'est accessible. Oui, il y a beaucoup, mais il y a quand même une sélection. C'est-à-dire que de ce genre de gros meetings, ils regardent, ils ont une équipe de reviewing derrière, ils ne prennent pas tous les abstracts qu'ils reçoivent. La chose qu'il faut dire, et tu me diras si tu penses à la même chose sur les congrès ou même les symposiums qui sont des congrès plus petits qui peuvent faire une journée ou deux, mais souvent c'est national ou juste européen, c'est qu'on peut trouver des collaborations. Il y a beaucoup de gens qui font des congrès juste pour trouver et essayer de trouver des collaborations. Est-ce que tu penses qu'un congrès, on peut facilement trouver une collaboration ou est-ce que c'est quelque chose de plus difficile ? Non, je pense qu'au contraire, oui, tu as raison. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre et les rencontres font qu'on peut avoir des collaborations. C'est même mieux de voir les gens. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de collaborations à la suite des congrès de cette année en visio. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce qu'est une collaboration scientifique ? Pour que les gens aient une petite idée de comment fonctionne la recherche. Une collaboration scientifique, c'est en gros, chaque équipe, on a beau être expert dans un sujet, chaque équipe a ses domaines de compétences spécifiques et notamment au niveau technique. nous, par exemple, on ne sait pas faire d'expérience sur les animaux. Si on a besoin de faire ça, on a besoin d'une collaboration. Par contre, nous, on est plutôt pas mal en microscopie dans certains domaines particuliers de la microscopie. Donc, on peut faire des choses pour ces personnes-là. À la fin, on fait un papier ensemble, publication, et ça permet d'aller plus loin dans ce qu'on veut faire. Il peut y avoir des collaborations à deux équipes, mais aussi à trois ou quatre équipes, voire peut-être plus. Déjà, c'est pas mal. Déjà, trois ou quatre équipes, c'est bien. C'est-à-dire que le sujet est déjà bien gros, il faut pas mal de techniques différentes. Tu nous as dit, je vais revenir sur la passion de la recherche, tu nous as dit qu'en licence, tu avais beaucoup aimé le bench, etc. C'est vrai qu'on est parfois, au début, toujours excité par un métier ou même par une passion quelconque. Est-ce que tu as toujours cette excitation de la recherche et surtout, la question que je vais te poser, c'est par rapport aux étudiants. Lorsque tu as un nouvel étudiant qui arrive, que ce soit en PhD ou que ce soit un étudiant à master, est-ce que tu arrives aussi à lui, à voir que tu arrives à lui transmettre la passion de la recherche ou est-ce que c'est quelque chose de plus difficile ? Je ne sais pas. je ne saurais pas spécialement répondre. En fait, les stagiaires que j'ai eus, ils étaient motivés, ils aimaient bien ça. La passion, je ne suis pas sûr que ça s'acquiert à ce moment-là. Je ne sais pas. Moi, j'ai commencé à être passionné plutôt en thèse, pas en stage. Parce qu'en stage, on fait ce qu'on nous dit, on a les contraintes horaires qu'on nous donne. On travaille beaucoup et en plus, on a un peu la tête sous l'eau parce qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler. Donc, non, moi, la passion, c'est sûr, elle est venue plutôt en thèse. je pense que les stagiaires que moi, j'ai eus, ils étaient contents de venir. Je ne sais pas s'ils étaient passionnés. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué mais je posais la question parce qu'on peut se dire qu'il y a des discussions. Tu ne sais pas seulement le travail du bench mais des fois, quand on discute avec les gens, on peut leur parler du métier de chercheur, du monde de la recherche, etc. Et si on a un étudiant master, essayer de le pousser vers une thèse ou je ne sais pas. Est-ce que tu donnerais ce conseil d'ailleurs à un étudiant de master de faire une thèse ou plutôt d'aller dans le privé ? Est-ce que... La question, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de faire après ? Oui. Donc, s'ils veulent faire de la recherche tout court, que ce soit académique ou dans le privé, il faut faire une thèse. C'est automatique. Sauf si on veut rester à la paillesse et qu'on veut faire ingénieur ou technicien. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de faire de thèse. il y a beaucoup de gens qui font une thèse et qui arrêtent après. Donc ça, c'est un problème de la recherche qui est de plus en plus vrai. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de travail après une thèse. par contre, je pense qu'il n'y a pas à regretter de faire une thèse quoi qu'il arrive. Parce que la thèse, ça n'apprend pas à faire de la biologie. Ça, c'est juste une petite partie. La thèse, ça apprend beaucoup d'autres choses. Ça apprend à être rigoureux. Ça apprend à mener un projet, à finir un projet, à réussir un projet. Ça apprend à écrire. Ça apprend tout un tas de compétences transversales. C'est pour ça que des fois, selon moi, on n'est pas obligé de rester dans le même sujet en thèse et après. Parce qu'en vérité, la thèse, elle ne forme pas à être spécialiste sur la matrice extracellulaire. Elle ne forme pas à être spécialiste sur la coagulation, je dis n'importe quoi. Non, elle sert à être capable de mener un projet de recherche. Et donc, je pense que la plupart des gens qui ont fait une thèse et qui, derrière, ont fait éventuellement un post-doc, qui ont arrêté et qui n'ont pas continué dans la recherche, je pense qu'il n'y en a pas trop qui regrettent de l'avoir fait. Ça, ce que tu dis sur l'expérience et les qualités, les... Alors, en anglais, on dit ce qu'il... Je ne veux même plus savoir comment on dit en français, qui viennent de la thèse. Ça, c'est important et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. La question que j'ai envie de te poser par rapport à tout ce que tu as dit, est-ce que tu trouves qu'en France, la thèse est suffisante, le diplôme en tant que tel par rapport à toute l'expérience qu'on a acquise et toute la formation que l'on a ? Et c'est vraiment très, très bien là ce que tu viens de dire, le discours, j'adhère à 100%. Il faut bien voir que la thèse forme à beaucoup, beaucoup de choses et comme tu dis, être rigoureux à savoir mener un projet, à réfléchir sur des problématiques, etc. Est-ce que tu penses que la thèse est suffisamment valorisée en France ? Déjà, il n'y a pas de travail pour les docteurs. Ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Et c'est de pire en pire. Il y a de moins en moins de postes pour les chercheurs. Le CNRS, il diminue tous les ans de 50. Je crois qu'on est passé de 350 à 300, je crois. Et c'est prévu que ça diminue encore. C'est pareil à l'Inserm, c'est pareil partout. Donc déjà, ce n'est pas valorisé dans le sens où on forme des gens et on sait qu'il y a une partie qui est plus que la moitié, je pense, plus que la moitié, qui ne va pas faire le métier pour lequel il est formé. Même si, bien sûr, comme je le disais, on est formé plus largement. Donc, en ce sens, ce n'est pas très valorisé. Après, oui, si tu compares... Enfin, moi, je ne me suis pas trop intéressé à la question, mais je crois que dans les autres pays, c'est le droit doctorat, c'est là. Et qu'en France, il y a le doctorat et puis il y a les ingénieurs, donc les écoles d'ingénieurs qui sont au même niveau alors qu'ils ont un bac plus 5. Oui. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on a des grandes écoles comme ça qui ont une réputation bien meilleure que le doctorat, peut-être. C'est vrai que c'est une particularité du système français. Je crois qu'en Angleterre, il y a un peu le même système, même s'il y a beaucoup d'universités qui sont bien prestigieuses, mais c'est vrai que les grandes écoles, et on a parlé de la prépa au tout début de l'entretien, la prépa pour entrer dans ces grandes écoles, c'est un système qui, à ma connaissance, et j'ai l'impression que tu as la même idée, n'existe qu'en France. Donc, c'est vrai qu'on valorise plus certaines grandes écoles que l'expérience à l'université, alors que, comme tu dis, l'expérience à l'université, c'est trois ans de plus, voire plus, parce qu'il y a la thèse. Et tu as bien dit au début que trois ans, en général, c'est le minimum pour une thèse et certains en font plus. Et c'est valorisé autant qu'un ingénieur qui a fait cinq ans et c'est regrettable, finalement. C'est en train de changer quand même ces mentalités. C'était vrai avant sur le privé. Les privés, des fois, ils demandaient enfin, moi, j'ai déjà vu des annonces où c'était doctorat ou école d'ingénieur. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les deux profils étaient corrects ou si c'est parce qu'ils les mettaient sur un pied d'égalité. Mais je crois quand même de plus en plus, ça change, notamment parce qu'il y a beaucoup de startups qui sont créées par des chercheurs, tout simplement, qui ont fait ce parcours-là, donc ils savent ce que ça vaut un doctorat. Et moi, j'ai déjà vu maintenant des offres dans le privé avec des demandes de postdocs. C'est quand même qu'on est bien considérés à notre juste valeur quand même. Après, c'est vrai que... Je ne savais pas que dans le privé, des fois, il y avait des annonces... Ça, c'est intéressant de le savoir, que dans le privé, on parle de postdocs aussi. Non, ça, vraiment, je ne savais pas. Ça fait un moment que j'ai quitté la France, mais ça, je n'avais pas forcément vu. Est-ce que, juste une curiosité, tu as fait ton parcours en France, tu nous as dit la thèse de doctorat. Je ne vais pas te demander pourquoi tu as fait le doctorat en France, on a parlé du sujet, etc. Mais est-ce que ça t'aurait intéressé d'avoir une expérience à l'étranger si tu avais pu l'avoir quelque part par rapport à un sujet ? Pour le postdoctorat, oui. Pour le postdoctorat, moi, je voulais aller en Australie et je n'ai pas eu l'opportunité. Après, j'ai eu une opportunité pour aller au Canada. Je ne voulais pas trop aller aux États-Unis. C'est juste... Ce n'est pas scientifique, c'est juste... Je n'ai pas envie d'aller aux États-Unis parce que je n'ai pas envie de manger des hamburgers. J'aime bien, mais bon. Voilà. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'aller au Canada en même temps que j'ai eu l'opportunité d'aller à Nice et puis j'ai choisi Nice. Voilà. Pourquoi ? Parce que le sujet me plaisait plus. Oui, le sujet, c'est important, c'est sûr. Mais je posais la question d'expérience à l'étranger parce que certaines... Alors, c'est toujours des questions que je me pose. Je n'ai aucune réponse à ça, donc je la pose à peu près à tout le monde. Mais certains disent que c'est bon de faire une thèse quelque part et un postdoc à l'étranger. Enfin, donc l'étranger par rapport à ce quelque part, qu'on soit français, italien, polonais, qu'importe. D'autres vont dire qu'il vaut mieux rester dans le pays parce que comme ça, on connaîtra mieux les institutions, on connaîtra mieux les réseaux. Alors, je ne sais pas quel est le mieux. Je dois avouer que je ne sais pas quel est le mieux. C'est pour ça que je me pose la question. Ça dépend peut-être du poste qu'on cherche parce que moi, je trouve qu'une expérience, je ne l'ai pas faite pourtant, mais je trouve qu'une expérience à l'étranger, c'est génial. Je pense, à mon avis, c'est encore plus formateur. Donc, il n'y a pas de règle de toute façon. Ça peut être très bien de rester en France, mais moi, je pense que oui, partir dans un gros labo aux États-Unis, par exemple, c'est... On voit une autre façon dont fonctionne la recherche aussi. Oui. C'est des mentalités différentes, c'est des façons de faire différentes. On apprend, à mon avis, plus on fait des choses très nouvelles et plus on apprend de choses. Alors, tu vas me demander pourquoi je suis resté en France. Je ne vais pas rentrer dans les questions personnelles. Il faut vraiment qu'on reste sur la recherche. Je ne sais pas si c'est personnel ou pas, mais restons sur le... Non, c'était vraiment une histoire de sujet. Moi, j'ai toujours privilégié le sujet. La question par rapport à ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand on sort de la zone de confort, on apprend plus, on se met peut-être un peu plus en danger, mais on acquiert une nouvelle technique, etc. Tu parlais de gros labos et moi, j'ai juste une petite objection et tu me diras ce que tu penses de l'objection. C'est que si le laboratoire est trop gros avec beaucoup de matériel et beaucoup d'argent pour le faire vivre, est-ce que finalement le PhD student ou le postdoc n'est pas un parmi tant d'autres et ne sera pas reconnu à sa juste valeur parce qu'il y a peut-être 15 postdocs, 20 doctorants et qu'on est un parmi ces 35-là et... Oui, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que quand tu fais un Nature, il y a 30 auteurs, 30... Pour être celui qui est le premier auteur, ben oui, c'est pas gagné, quoi. Jouer des coups d'un. C'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires là-dessus aussi sur des projets qui sont tellement gros que derrière, c'est difficile de... Il y a forcément plusieurs premiers auteurs puisque c'est quand même ce qu'on recherche, c'est d'être premier auteur ou copremier auteur éventuellement. Mais on est vite relégué, j'imagine. Oui, c'est des questions qui techniquement se posent parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller vers le plus gros, vers le plus technique, etc. Mais je pense qu'il y a une balance vraiment à trouver sur la quantité de personnes qui travaillent sur les techniques utilisées, sur la valorisation qu'on peut avoir personnelle parce que c'est important aussi d'avoir cette valorisation-là. Et en parlant de valorisation, je vais revenir à ce que Alexandre Samuel a dit en entretien. Je parle beaucoup de ça, mais je l'ai fait juste trois jours avant et ça a duré un moment. Il a donné beaucoup d'idées et je vais un peu m'y référer. Il m'a dit que juste, lui, il pense, en tout cas, c'est son idée, son ressenti, que dans certaines structures de recherche, justement, c'est tellement difficile de se faire une place que les chercheurs et même certains professeurs ou professeurs assistants arrivent à une sorte de dépression et un certain dégoût de la recherche. Est-ce que toi, tu as vu ça autour de toi, des PhD students ou des post-docs ou des professeurs qui... Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Notamment pour... Oui, oui. C'est clair, il y a du mal-être chez certaines personnes. Je pense qu'il y a une publication qui est sortie là-dessus sur le mal-être des chercheurs. en France et je crois qu'il y avait un pourcentage assez important, oui. Après, oui, c'est des histoires d'argent, notamment. On est toujours en train de devoir chercher à financer les projets sur lesquels on travaille. Donc, il y a ce problème-là et après, la recherche, maintenant, c'est darwiniens. C'est-à-dire, il y a les équipes qui vont réussir à avoir de l'argent parce qu'elles ont publié. Comme elles ont eu de l'argent, elles publient. Et comme elles publient, elles ont de l'argent. Et comme elles ont de l'argent, elles publient. Et ceux qui ne publient pas, comme ils ne publient pas, ils n'ont pas d'argent. Et comme ils n'ont pas d'argent, ils ne publient pas. C'est un peu grossier, ce que je dis, mais en gros, c'est un petit peu ça. Et donc, il y a des équipes qui disparaissent parce qu'une fois qu'ils n'ont plus de sous pendant un certain temps, ils sont dissoutes, je crois. Ça arrive de temps en temps. Et donc, c'est une pression de toujours chercher des financements. Donc, au lieu de faire de la recherche, on fait des dossiers de financement. Donc, ça, je pense que c'est le plus gros problème de la recherche actuellement. Ça, et puis la précarisation des chercheurs. Oui, les dossiers de financement sont de plus en plus difficiles à faire et c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le national, il y a l'européen, il y a l'international. Et c'est vrai qu'on voit des professeurs assistants ou des professeurs qui sont toute la journée en train de lire de la publication, de faire des dossiers et qui ne sont en fait presque plus connectés à leur labo parce qu'ils n'ont plus le temps d'aller sur le bench ou de voir un peu comment la recherche avance et qu'ils sont toujours, et ça, c'est comme tu dis, c'est un très très gros défaut. Le 7 avril dernier, l'agence européenne du médicament a reconnu qu'il pouvait y avoir un lien entre le vaccin AstraZeneca et la survenue de thrombose. Du coup, la popularité du vaccin AstraZeneca est en berne. Mais le gouvernement a déjà trouvé une solution pour redorer l'image d'AstraZeneca. Je sais, il va demander à Sheila de se faire vacciner. Ouais, c'est ça. Quoi ? Comment ça ? Je rigolais, moi. Non, a priori, c'est pas une blague. Tiens, justement, je me demandais, comment peut-on savoir qu'il y a un lien de causalité entre le vaccin et la thrombose ? Eh bien, on fait la même chose que pour tester son efficacité. On prend un groupe non vacciné et on le compare au groupe vacciné. On va parler maintenant parce qu'on a dit qu'on avait à peu près une heure et là, je veux laisser du temps aussi pour que tu puisses bien t'exprimer sur tes projets, notamment sur ta chaîne. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as monté cette chaîne, quelle idée derrière, quel format tu vas proposer, etc. ? Comme je t'ai dit, c'est une part sur la chaîne et tout. Non, mais moi, en fait, je suis passionné de vidéos depuis des années et j'aime bien transmettre mes connaissances ou débattre de connaissances éventuellement. Donc, faire une chaîne YouTube dans laquelle j'explique des découvertes scientifiques ou des publications ou des sujets en général, j'aime beaucoup faire ça. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait ça en thèse dans le cadre d'une formation doctorale. C'est un film que je ne sais pas si j'aurais trop envie de remontrer aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un... une activité secondaire. Je n'ai pas forcément prévu d'en faire mon activité principale. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je ne sais pas. Je ne saurais pas si je voudrais si c'était possible. Et l'idée, c'est vraiment de... C'est d'expliquer, vraiment. Ce n'est pas de dire tiens, on a trouvé ça, c'est comme ça. C'est vraiment d'expliquer pourquoi on dit ça. Et c'est ce qui manque clairement. Je crois que c'est Étienne Klein qui parle de ça souvent, qui dit que tout le monde sait ce que c'est un atome, mais personne ne sait comment on le sait. Et en fait, j'ai remarqué que pour comprendre les choses, pour accepter les choses aussi, il faut expliquer comment on sait. Donc, j'essaye de faire ça sur ma chaîne. Ce n'est pas forcément facile. Je suis en plus tiraillé un petit peu entre mon métier de chercheur très rigoureux et qui a besoin de tout savoir pour dire des choses plus justes possibles avec celui de vulgarisateur où il faut que je dise des choses que les gens puissent comprendre un minimum. Et donc, ce qui est très difficile, c'est de trouver où mettre le curseur de difficulté. plus c'est facile et moins c'est convaincant, moins c'est intéressant même, je dirais. Et si c'est trop difficile, il n'y a plus personne qui comprend. Donc, voilà. Moi, des fois, je me dis, ça, j'aimerais bien en parler parce que ce que je dis, ce n'est pas tout à fait vrai en fait, tel que je le dis. Oui, mais je ne vais pas faire une vidéo de 30 minutes non plus. Tu as employé le mot de vulgarisateur. C'est important, la vulgarisation scientifique sur le net en ce moment. Et je pose la question d'autant plus que tu as dû le savoir, je pense que tu en as entendu parler. Le journal Science et Vie est cliniquement mort. Enfin, voilà. Et c'était le plus gros journal vulgarisateur, en tout cas en langue française, dans le monde francophone. Ça reste important pour toi, la vulgarisation ? C'est très important. Là, juste pour revenir sur Science et Vie, ça existe toujours. C'est juste qu'ils ont enlevé tout leur personnel scientifique. Oui, donc... Donc, ça veut dire que ça devient des journalistes des journalistes. Oui, oui, oui. qui peuvent très bien faire leur travail, en fait. Des journalistes qui se renseignent, etc., il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'avoir un bagage scientifique, ça aide quand même. Ça aide. Ça aide beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il reste des journalistes. Je précise juste le point par rapport à ce que j'ai entendu. Je vais essayer, ceci dit, d'interroger un journaliste de Science et Vie qui est parti parce que maintenant, ils ont créé un nouveau site qui s'appelle... Le nom m'échappe, là, tout d'un coup. Il y a deux O dans le nom, mais je ne me rappelle plus. Bref. En fait, ce qu'ils expliquaient, c'est que la direction de Science et Vie ont tellement mis une pression sur les journalistes qui sont obligés de publier tant d'articles par semaine. En fait, le rythme est tellement important qu'ils n'ont pas le temps de bien fouiller les sujets, etc. Donc, c'est des gens qui n'ont plus de bagage scientifique mais qui sont aussi pressés par le temps. Alors, la qualité de l'information est quand même... Ça, c'est le problème de l'information aujourd'hui. De toute façon, maintenant, c'est de l'information rapide que tu as lue en deux minutes. Donc, en deux minutes, tu ne peux pas expliquer pourquoi l'oxyclorequine ne fonctionne pas. Voilà. Tu es obligé de le dire seulement et de dire qui a dit quoi. Et en fait, qui a dit quoi, ce n'est pas forcément intéressant. Non. En parlant de ça, sur les deux minutes et le temps, j'ai une question à te poser. Je ne sais pas si tu as réfléchi sur ce sujet mais c'est des questions qui me viennent au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'apporte le format vidéo par rapport au format écrit science-service et du format écrit ? Les gens, c'est vrai, lisaient les articles. Maintenant, sur Internet, comme tu dis, on passe moins de temps et il faut le dire plus rapidement. Qu'est-ce qu'apporte le format vidéo en termes de temps et d'informations par rapport à un article qui serait plus écrit pour toi, selon toi ? Alors, ça dépend de ce qu'on fait en vidéo. Si on fait de la face cam, ça apporte juste le fait qu'on parle à quelqu'un, quelqu'un nous parle. Moi, en l'occurrence, j'essaye au maximum de faire des animations, de mettre des images. Du coup, c'est plus accrocheur que de lire. Ça va plus vite, je pense. Moi, je fais des vidéos de pas plus de 10 minutes en général. ça va plus vite que je pense que lire un article dans Science et Vie, ça doit prendre à peu près le même temps, remarque. Je ne sais pas. Un peu plus, peut-être. Un peu plus, je pense, oui. Et puis, c'est plus visuel, je pense. Et puis, c'est surtout que les jeunes, ils ne vont pas acheter Science et Vie, ils vont cliquer sur YouTube. C'est clair. Les jeunes, et maintenant, pas que les jeunes. Tout le monde. C'est-à-dire, des fois, j'ai besoin d'informations je ne tape même plus sur Google. Je tape sur YouTube. J'ai envie de savoir quelque chose sur réchauffement climatique, je tape sur YouTube. Souvent, j'ai besoin quand même d'aller sur Google derrière pour trouver des articles un peu plus fouillés qui correspondent plus à ce que j'attends. Mais c'est vrai qu'on apprend tout avec la vidéo. On peut apprendre à être trader, on peut apprendre à mettre une cravate, on peut apprendre à analyser un article scientifique. C'est le support d'aujourd'hui. C'est le numéro un de loin, je pense. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai, c'est le support de plus en plus. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. J'étais en train de penser à Raoul, je pense qu'il a regardé les tutos comment faire un essai clinique et puis il a suivi. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est le professeur Florian Kovac que j'avais interrogé en décembre qui me l'avait dit. Lorsque tu as certaines bourses, notamment des bourses européennes, ils vont demander de faire, je crois que c'est chaque année à la fin de l'année, ils doivent faire une sorte d'abstracte vidéo de 3-4 minutes sur leur recherche de l'année. Donc des professeurs assistants qui doivent faire ça. Donc ça commence à se développer de plus en plus et donc même des institutions qui donnent des bourses pensent de plus en plus au format vidéo. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ce genre de système qui puisse se retrouver peut-être un jour sur YouTube où des professeurs vont raconter en quelques minutes la recherche de l'année de leur laboratoire ? Ouais, je trouve ça que c'est bien. C'est bien. C'est encore mieux si ça vient des personnes les plus compétentes. Parce que c'est vrai qu'en tant que vulgarisateur, moi je parle de biologie, mais il y a plein de choses que je ne sais pas. Et moi, quand je parle du Covid dans mes vidéos, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai appris en faisant les recherches pour faire la vidéo. c'est toujours mieux d'avoir des personnes qui le font. Après, il faut qu'ils le fassent bien parce que s'ils parlent trop technique, on ne comprend plus. Mais moi, des fois, je regarde des séminaires qui sont destinés à un grand public qui sont quand même assez techniques pour un grand public, mais ça va, je pense. Et c'est très intéressant. Après, c'est des formats de 45 minutes, donc ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais c'est peut-être un peu plus long, c'est vrai. Après, je pense que les gens regardent quand même plus ou moins les vidéos. On commence à avoir des formats un peu plus long et je pense que les gens s'intéressent, quand les gens s'intéressent vraiment à un sujet, ils sont peut-être prêts à écouter plus longtemps la personne parler. Je voudrais qu'on se pose la question brièvement puisque là, on parle de vulgarisation sur le net. On parle d'abstract, c'est-à-dire de résumé de recherches qui peuvent être faites sur le net par des professeurs. et il y a un phénomène aussi de plus en plus au niveau de la publication mais qui va rejoindre un peu tout ça, c'est celui de l'open access où on essaie de diffuser un maximum les connaissances scientifiques et d'ouvrir en fait les papiers scientifiques à tout le monde en fait, qu'ils soient gratuits tu sais, sur Internet. Je ne parle pas de formes de hacking avec Science Hub, etc. Je parle vraiment d'éditeurs qui font l'effort comme je le dis toujours Nature et Lancet qui sont en train de se lancer dans ce sujet-là. Qu'est-ce que tu penses de l'open access et est-ce que tu penses que c'est l'avenir de la publication scientifique ou est-ce qu'il faut garder quand même une partie de la publication sous ce qu'on appelle le paywall et que tout le monde ne puisse pas avoir accès et que seuls les chercheurs puissent avoir accès à ces informations ? Moi, je suis plutôt pour que ce soit gratuit à la lecture. Parce que je trouve ça bien que tout le monde ait accès à ces connaissances-là. De toute façon, il y a un paquet de gens qui ne vont pas être capables de les lire. Mais en fait, s'il y a des gens que ça intéresse, vraiment, qui se plongent un peu dans le truc, ils peuvent quand même comprendre. Ce ne sont peut-être pas tous les papiers, mais pourquoi bloquer la connaissance finalement ? Déjà, on paye pour publier, on paye pour lire. Non, moi, je suis plutôt pour que ce soit gratuit. Après, je n'ai pas une réflexion très profonde sur le sujet. Quels sont les avantages, les inconvénients, je ne vais pas te dire. Mais moi, je suis plus pour que tout soit gratuit à la lecture. Surtout qu'il y a beaucoup qui est financé par les États. C'est de l'argent public. Donc, je veux dire, c'est normal qu'on puisse lire ce que moi, j'ai écrit dans un papier. Après, ça devient quand même très, très facile de trouver tout ce qu'on veut sans pirater. Je veux dire, il y a les réseaux sociaux. On peut mettre sur ResearchGate. Oui, j'allais penser à ça surtout. Moi, je mets mes papiers, donc tout le monde peut les télécharger gratuitement. Si tout le monde fait ça, il y a beaucoup de papiers déjà en open maintenant. C'est rare qu'on tombe finalement sur des papiers qu'on ne peut pas lire maintenant. Est-ce que j'interroge beaucoup de jeunes et de personnes plus âgées et j'ai l'impression que c'est une question de génération cette ouverture sur l'open access ? Toi, tu as l'impression que c'est générationnel aussi que les professeurs plus âgés le refusent un peu plus parce qu'ils connaissaient tel système et veulent le garder ou est-ce que tu penses que c'est juste la mentalité de chaque individu qui est différente ? Est-ce qu'eux, ils allaient l'acheter à la bibliothèque ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sûr que les gens soient contre l'open access. C'est plutôt les... Si ? En fait, je ne sais pas. Les gens, ils sont plutôt pour, non ? Les anglo-saxons sont plus réticents à l'open access. Les anglo-saxons sont beaucoup plus réticents à l'open access. Pour des raisons... Quelles raisons ? Oui, voilà. On est d'accord. C'est eux qui possèdent quasiment tous les journaux. Voilà, bon, c'est ça. Après, presque ça pose problème aussi de payer pour publier. Oui. Parce que... Enfin... Il y a quand même des journaux, on sait très bien qu'ils vont publier parce qu'on a payé. Donc, les journaux... Pas trop, les journaux cotés. Même pas du tout les journaux cotés, mais ça s'appelle comment ? Les journaux voraces ? Je perds le mot. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ah bon ? Il y a les journaux qui viennent d'Asie, notamment, qui, en gros, ils publient n'importe quoi juste pour prendre de l'argent. Ça a été très bien démontré par une étude sur les trottinettes. Du professeur que j'avais interrogé, que j'avais connu par ça et... Oui, oui. Il y a beaucoup... Des journaux prédateurs. Prédateurs, c'est ça. Comme tu dis, c'est beaucoup de journaux asiatiques qui font ça, notamment chinois. Il y a le problème des paper milles aussi derrière. On te sait, ces fabriques de faux papiers qui sont publiés le plus souvent par des journaux chinois et qui envahissent ça. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la recherche, par rapport à ta chaîne, par rapport à ton parcours, en fait, à ce que tu veux ? Oui, si je peux faire une conclusion sur les deux parties, la recherche, juste si ça vous plaît, il faut foncer. Vous verrez après si vous avez du boulot. Moi, je vis comme ça. Il faut vivre selon un peu sa passion parce que, de toute façon, quoi qu'il arrive à la fin, la thèse, elle vous aura servi dans votre vie, c'est sûr. Il n'y a personne qui pourra dire l'inverse, à mon avis. C'est un métier passionnant qui n'est pas forcément sur la meilleure pente, mais ça reste un métier passionnant. Et puis, pour ma chaîne, je vous invite à aller la voir. Ça s'appelle... On n'a pas dit le nom ? Non, on n'a toujours pas dit. On a oublié. Ça s'appelle La biologie fait des vidéos. Je traite du cancer. Je traite du Covid. Le cancer, c'est mon domaine de recherche, donc c'est un peu logique. Ça traite du Covid. On essaie... Après, ça va... Je vais développer un pan sur l'écologie, sur le réchauffement climatique, parce que ça, je n'y connais rien, mais c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc là, je suis en train de préparer ce type de vidéo qui est un peu plus ambitieuse encore que ce que j'ai fait jusqu'ici, notamment parce que je n'ai pas les connaissances requises pour aller vite. C'est des vidéos qui sont là pour expliquer, qui sont faites avec de l'humour quand c'est possible. Vous n'allez pas vous être morts de rire, mais voilà. On essaye de mettre une petite touche d'humour pour accrocher et puis pour donner envie de comprendre aux gens. Donc voilà. Et les animations sont bien foutues. Je dis au public quand je t'ai connu par rapport à YouTube, c'est YouTube qui m'avait proposé tes vidéos et j'avais regardé. Et quand on s'est au téléphone, je t'ai demandé si tu n'avais pas quelqu'un qui te faisait les dessins, les animations derrière et tu m'as dit que c'est toi qui faisais entièrement toutes les vidéos et y compris ce petit personnage en forme de cellule virus qui parle et qui explique les choses. Donc ça, c'est un peu la nouveauté des deux, trois dernières vidéos où j'ai un nouvel interlocuteur qui va être surtout un contradicteur pour amener un petit peu de dynamisme à tout ça et puis remplacer des questions qui pourraient être posées. Merci à toi et j'invite vraiment les gens à aller voir ta chaîne. Elle est vraiment très très bien faite. C'est brillamment mené les sujets comme tu dis, les contradicteurs et tout. C'est très très bien fait. C'est de la belle vulgarisation en plus. Merci. Ce qui est difficile à faire. Moi, je trouve que vulgarisateur, c'est un métier et je trouve que tu t'en sors vraiment bien dans ce métier. moi, je n'ai pas du tout les capacités pour faire ce genre de trucs et c'est vraiment très très bien fait. Merci bien. Merci à toi. Et voilà, si vous voulez vous abonner à sa chaîne, n'oubliez pas, vous aurez tous les liens en description. Donc, je vous invite à aller faire un tour et puis à regarder ces vidéos qui sont vraiment bien. Comme il dit, c'est des formats courts donc ça permet d'expliquer un sujet en format court et c'est vraiment... L'idée du format pas trop loin, c'est vraiment aussi pas mal d'y avoir pensé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a jamais été abordé sur YouTube. On va parler de l'homéopathie. Particulièrement apprécié en France, les médecins ont pourtant lancé la guerre à l'homéopathie en dénonçant dans une tribune leur inefficacité. Alors qu'en est-il vraiment ? Avant de répondre à la question, petit retour en arrière pour comprendre d'où vient l'homéopathie. L'homéopathie est une pratique de médecine alternative inventée par le médecin allemand Samuel Hahnemann en 1796. Elle est basée sur quatre principes. D'abord, le principe de similitude, c'est-à-dire de soigner le mal par le mal. Hahnemann observe que la quinine extraite de l'écorce de quinquina provoque à forte dose de la fièvre alors qu'elle soigne quand la fièvre est déjà présente. Ainsi, si vous avez des troubles du sommeil, on va vous prescrire de la coffea cruda extraite à partir de café vert. Curieux comme concept mais Hippocrate avait déjà formulé ce type d'hypothèse il y a bien longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada